Est-ce qu'on peut couper les vidéos aussi pour le débit ? Oui, là, pour la présentation, on va démarrer. Ce n'est pas la peine de garder les vidéos allumées dans tous les cas, puisqu'on va utiliser le chat pour noter les questions que vous avez au fur et à mesure. Et ensuite, on va lancer, je crois que c'est marrant, ça nous occupe, de couper tous les micros de tout le monde, de manière à bien rester focalisé sur la présentation. Que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc, on est parti pour une heure sur le sujet du partage de documents avec les outils libres, avec 3E et Nest Cloud, puisque Nest Cloud est un outil libre qu'il faut héberger quelque part, et libre, et une proposition d'hébergement de Nest Cloud et d'autres outils par le collectif Indie Hoster, dont on parlera dans la suite. Donc, comment bien participer ? On vient juste de le dire, de bien garder les micros et les vidéos coupées. Les questions sur le chat, donc sur l'icône en bas à gauche, si ce n'est toujours pas ouvert, vous cliquez sur l'icône pour afficher le flux de discussion. Les tours de parole, quand il y en aura, je m'occuperai de les gérer, ça dépendra du nombre que l'on saura aussi. Et l'atelier est enregistré actuellement, et il sera proposé en rediffusion sur le Coeb Café. Donc, justement, c'est un atelier du Coeb Café, donc proposé par Coeb et le collectif Indie Hoster autour de la solution libre. Donc, moi, je suis Laurent, qui a animé le temps, et Marouane, qui va intervenir pour nous présenter Nest Cloud et la solution libre. Et nous avons Pierre, qui s'est occupé de toute la partie technique pour qu'on ait cette visioconférence sur Jitsi et l'enregistrement rendu possible. Voilà. Rapidement, le Coeb Café, c'est quoi ? C'est un espace ouvert d'entraide, de discussion et d'atelier, comme celui d'aujourd'hui, ou de rencontre, parce qu'on est plus sur une visio-découverte, pour aller découvrir des outils et des pratiques de facilitation d'équipe avec les outils numériques. Donc là, le but, c'est de réussir à progresser ensemble sur comment on peut prendre soin des équipes dès que l'on met des outils numériques dans les relations, dans la coordination au sein des membres d'une équipe. Coeb, donc, qui sommes-nous ? Alors, moi, je suis formateur et co-formateur de Coeb. Donc, on est un organisme de formation et d'accompagnement à la facilitation numérique. Vous retrouverez sur le Coeb Café notre vision de ce qu'est la facilitation numérique. Je ne vais pas le détailler maintenant. Ce que j'aurais plus envie de vous dire, c'est qu'on est autour du prendre soin, parce que notre but, c'est d'amener des personnes à développer le bien-être des membres d'une équipe dans leur fonctionnement dès qu'on met un outil numérique. Parce qu'on a constaté qu'assez souvent, dès que l'on met cet outil numérique, on commence à avoir des dégradations dans ce qui se passe au sein de l'équipe. Donc, l'objectif, c'est de former des personnes qui vont prendre soin de cela. Je vais juste laisser la parole à Marouane pour qu'il nous dise un peu plus libre et le collectif IndieOster. Si tu veux activer ton micro, Marouane, nous dire un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, IndieOster, c'est un collectif d'indépendants depuis six ans qui fait de l'hébergement autour des outils libres et open source. Et en 2020, on a décidé de se concentrer sur quatre outils libres et open source qu'on détaillera par la suite. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs, utilisatrices. On a des acteurs, des collectivités, des acteurs associatifs, des collectifs d'habitants partagés. Il y a vraiment de tout. Voilà. Et donc, on y ajoute de l'accompagnement. Et c'est aussi la raison de cet atelier en binôme avec CoWeb, c'est de se dire, travaillons en cohérence avec un réseau d'accompagnateurs, d'accompagnatrices. Puisque, comme l'a dit Laurent, mettre en place des outils, ce n'est pas suffisant. Il y a besoin d'accompagnement et de prendre soin des gens. Merci, Marouane. Donc, aujourd'hui, notre visio-découverte va se dérouler en plusieurs temps. Le premier, ça va être de découvrir Nest Cloud pour le partage de documents. C'est une introduction rapide que Marouane va nous faire. Puis ensuite, il va nous présenter le nuage de Libre qui intègre justement Nest Cloud. On va essayer de tenir ça sur la première demi-heure. Puis ensuite, on ouvrira des discussions pour répondre aux questions que ça a pu sauver chez vous ou partager des pratiques que vous avez de Nest Cloud et que vous aimeriez un petit peu approfondir ou éclaircir. Et le bonus d'aujourd'hui, c'est le fait qu'aujourd'hui, on teste le potentiel de rediffusion d'une visioconférence réalisée sur Jitsi. Tout est parti de là. On souhaitait essayer de voir à quel point on ne pouvait utiliser que des outils libres pour réussir à proposer un atelier et l'enregistrer et le rediffuser. Donc, vous participez à une expérience technique aujourd'hui aussi. et on fait tout un retour de cette expérience-là sur le Co-Web Café en documentant tout ce qu'on a pu découvrir en faisant cela. Je vais laisser la parole à Marouane qui va nous parler de Nest Cloud et du nuage que je vais utiliser libre. Je vais couper mon partage d'écran, mon micro, et je te laisse en pilotage. Merci beaucoup, Laurent. Eh bien, j'espère que vous avez bien cliqué sur Marouane pour que je puisse correctement vous afficher l'écran que je vous montre. Sans cliquer, on te voit. Sans cliquer, vous me voyez. C'est super. Eh bien, écoutez, Next Cloud, c'est aujourd'hui l'un des pionniers, si je puis dire, dans le stockage des documents avec une philosophie de vie privée. Donc, vraiment de se dire, n'importe qui aujourd'hui peut avoir son propre Next Cloud en auto-hébergement. Bien entendu, les usages sont différents si vous êtes dans une entreprise avec des enjeux de sauvegarde et de sécurité au quotidien. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le Next Cloud qui est utilisé par le collectif Indie Hauteurs. Donc, qu'on utilise à la fois pour des raisons personnelles, mais aussi pour l'ensemble du collectif Indie Hauteurs et tout ce qui permet de faire fonctionner Indie Hauteurs. Tout d'abord, on a plusieurs zones dans le Next Cloud. On a vraiment la page d'accueil qui vous liste vos dossiers, vos documents. Donc là, on est sur une fonctionnalité assez basique, celle qu'on retrouve chez Dropbox. Maintenant, Next Cloud, c'est bien plus qu'une simple Dropbox ou qu'un simple Google Drive. Next Cloud, c'est un écosystème avec des modules, avec une communauté internationale dans le monde qui, du coup, va développer et va proposer des choses assez intéressantes que j'irai en détail par la suite. Tout d'abord, on va se concentrer sur les documents et les fichiers pour voir un petit peu quel potentiel qu'on a ici. La première chose, c'est la question du partage. C'est la première question qui revient. Comment est-ce que je peux faire en sorte de partager un dossier ? Ce que je vous montre, c'est ce qui a été fait au préalable, c'est qu'il y a un groupe d'utilisateurs qui a été mis dans un groupe qui s'appelle IndioStars et donc, le dossier IndioStars est un dossier de groupe qui est, du coup, partagé à l'ensemble des utilisateurs. Demain, une nouvelle personne rejoint le collectif IndioStars, il suffit que nous l'ajoutions dans le groupe IndioStars pour qu'elle ait accès à l'ensemble de ses dossiers. Mais à titre individuel, j'ai également mes usages personnels et professionnels dont je souhaite garder la main. Si je prends, par exemple, un usage professionnel et je souhaite partager avec l'expert comptable mon dossier administratif et financier, je peux, en cliquant sur le bouton partage, créer ce qu'on appelle un lien de partage et faire un partage à l'extérieur. avec différents niveaux d'interaction, un peu comme ce qu'on retrouve sur Google Drive, donc l'ajout, la modification, le dépôt uniquement, voire la lecture seule. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect méta. Ensuite, on peut, l'avantage qu'on a ici, c'est que chaque dossier peut faire l'objet d'un rangement vraiment comme si vous étiez en train de ranger votre livre de recettes. Et l'objectif, c'est que chaque dossier, on puisse avoir une description de ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement pour faciliter l'hygiène informatique qui est aujourd'hui un facteur de résilience à l'échelle individuelle ou à l'échelle des organisations. On a également un deuxième type de rangement pour l'ensemble des ressources qui sont les étiquettes. Personnellement, je ne les ai pas utilisées, mais certains et certaines ont prévu de l'utiliser et l'utilisent. c'est un deuxième type de rangement même si l'arborescence et le fait de ranger correctement est un premier facteur. Quelles sont les possibilités ? Je vais vous créer par exemple un document ici collaboratif, c'est-à-dire que ce document, je peux aujourd'hui inviter des personnes de l'extérieur qui n'ont pas de compte Nextcloud, voire des personnes de l'intérieur qui ont un compte pour pouvoir collaborer sur ce document. Je ne vais pas m'attarder sur les fonctionnalités en détail, mais globalement, avec l'éditeur OnlyOffice, on retrouve la majeure partie des usages pour vraiment aller loin, que ce soit sur un document texte, que ce soit pour faire un sommaire, pour insérer un tableau ou pour créer des tableurs. on peut créer une feuille de calcul ou un diaporama, toujours avec cet avantage de collaboration en temps réel et d'interaction sur un seul et même document. On a un petit module qui permet de faire, je vais dire, plutôt de la prise de notes. Ça peut être un compte-rendu de réunion rapide qui, on va dire, est un éditeur de texte plus léger, qui est vraiment concentré sur du texte et des titres et des sous-titres que ce qu'on a vu précédemment avec OnlyOffice et l'édition de documents. Ça, c'est sur la partie fichier. On a un espace d'interaction autour des commentaires, on peut voir l'activité, qui a fait quoi et quelles sont les versions. Voilà, ça, c'est des fonctionnalités qui peuvent être plus ou moins utilisées. Comme je vous le disais, Nextcloud, c'est un écosystème et donc, à travers Nextcloud, on a différents modules. Le premier module dont je vais vous parler parce que c'est celui qui me permet de vivre au quotidien, c'est mon agenda. C'est, on peut éditer en temps réel à plusieurs sur la prise de note. Tout à fait, oui. Pour répondre à la question de Laurent, on peut également ici éditer en temps réel à plusieurs personnes. maintenant, on n'a pas... Partage le lien dans le chat du document. Tu cliques sur partage par exemple. Tout à fait. Hop, on va faire ça. C'est un peu moins évident, je suis d'accord en termes d'interaction. Si vous voulez, on peut faire un test tout de suite. Je suis en train d'écrire. on n'a pas, en fait, ce qui manque et ce qui va arriver dans trois prochaines versions du Nextcloud, c'est qui écrit quoi avec la couleur de la personne qui écrit. Voilà. Ça, c'est vraiment... C'est pour ça que je vous disais que pour une réunion en général, il y a une à deux personnes qui font de la prise de note, ce n'est pas tout le monde. Le format .md, c'est un format équivalent au format TXT qui est un format texte et c'est parce qu'on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le langage markdown. Je vous fais un exemple, je mets un dièse devant le hello et je fais espace, ça le transforme en titre. Voilà. Je ne veux pas aller dans le détail du markdown, on reste dans une spécificité, mais pour la prise de note de réunion, ça peut être cool. Oui, alors juste Marwan, on ne veut pas qu'on réponde forcément à ma question tout de suite, c'était juste pour la noter pour le temps d'après. Ah, d'accord. Pardon, ok. Donc, voilà. Ok, pas de souci. Mais effectivement, n'hésitez pas à interagir dans le chat avec grand plaisir. Donc, comme je vous le disais, en plus des fichiers, on a le module agenda. Le module agenda, il y a différents niveaux d'interaction possibles. Je souhaite rajouter un nouvel agenda, je peux ajouter un nouvel agenda classique, un nouvel agenda avec une liste de tâches et m'abonner à des agendas. Je vais prendre l'exemple de l'agenda Métropole Solidaire. Ça, c'est un agenda Google. Et donc, voilà, je me suis abonné à cet agenda pour pouvoir l'afficher. Ensuite, on peut partager son agenda en termes de groupe. Je vais prendre l'exemple de Indie Hosters. Quand je clique sur le trombone, il m'affiche ici que... Tu as arrêté de partager ton écran, Marouane. Pardon, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, ici, j'ai un petit trombone en face de l'agenda à gauche, IH Rendez-vous, IH Indie Hosters. Ces deux agendas avec le trombone signifient qu'ils ont été partagés. Ils sont partagés avec les groupes Indie Hosters Collège, Indie Hosters Corps et avec certains individus en individuel. Je leur ai donné la possibilité de modifier. Donc, voilà, une trombone, un chaînon, effectivement. on peut partager ces agendas, du coup, à des individus ou à des groupes d'individus. Moi, personnellement, dans mon quotidien, je suis amené à faire des rendez-vous. Donc, je me suis permis d'utiliser un autre module qui a été utilisé lors du premier confinement par un collectif de médecins qui permet de faire de la prise de rendez-vous. Donc, en fait, c'est un module qui est assez stylé au sens où je pose mes créneaux de disponibilité, je partage un lien public et donc, les gens sur cette page publique qui n'ont pas de compte, un esclave, accèdent à l'ensemble de mes créneaux, ils choisissent de réserver et moi, hop, tout de suite, je vois Escapade, Vibraso, ils ont pris un rendez-vous et ce qui est intéressant dans un fonctionnement horizontale et transparent, c'est que mes collègues Nidiausters ont accès à mes rendez-vous et donc, ils savent qu'il y a eu une prise de rendez-vous qui a été faite. Voilà, sur la notion d'agenda, bien entendu, on a des vues par jour, on a des vues par mois et puis, on a le fonctionnement assez classique d'ajout en cliquant sur un créneau. Ici, boum, il me montre un onglet sur la droite et puis, je remplis mon agenda. Imaginons, vous avez votre agenda personnel individuel et vous voulez inviter une personne extérieure à un événement individuel. Comment faire ? Il suffit dans la partie participant de rajouter l'adresse mail de la personne et elle sera notifiée si je clique sur enregistrer. Sur cette faute adresse mail, il y aura un email qui sera envoyé avec les détails de l'événement. Il faut savoir, bien entendu, que Zaginanda se synchronise sur vos téléphones portables sans aucun problème. Il y a une petite démarche mais dès qu'elle est faite, elle est stabilisée. Pour rester un peu sur les questions de temporalité, c'est important de se mettre d'accord sur des dates de réunion sinon on ne pourra pas se réunir. Et donc, la fonction de sondage qui est un module intégré dans Nextcloud et très stable remplace aujourd'hui les Framadates. Ce qui est intéressant à l'échelle d'une organisation qui a différents niveaux de groupe, c'est que certains sondages sont plutôt destinés on va dire au cercle de gouvernance ou à tous les accompagnateurs ou voilà. à un groupe de gens et donc, on peut décider que l'agenda se partage à des échelons individuels ou bien se partage à un groupe et soit accessible uniquement qu'à un groupe. Voilà, sur la partie sondage, je ne vais pas aller plus en détail, c'est vraiment l'idée de se dire on se met d'accord sur une date et donc voilà, il y a un vote et on peut se faire notifier par e-mail. Bien entendu, on peut se faire notifier par e-mail pour tout. Quand je dis tout, c'est le partage de fichiers, les agendas, etc. Moi, personnellement, je suis un partisan du zéro mail donc j'ai tendance à tout désactiver. Et ça, c'est mon choix, bien entendu, chacun son choix. On a un module qui est vraiment intéressant pour la gestion de projet et là, on est toujours dans la même dynamique d'utiliser les fonctionnalités collaboratives de Nextcloud à l'échelon de groupe. Donc, imaginons que j'ai un groupe qui s'appelle ma famille et donc au sein de ma famille, il faut qu'on fasse la rénovation de ma cour, il faut qu'on mette en place un compost collectif, il faut qu'on demande une subvention à la région pour je ne sais pas quoi et donc, je peux associer des collègues ou des membres de ma famille tout simplement à une carte. Pourquoi est-ce que là, par exemple, là, je viens de faire un test et je voulais attribuer cette carte à Pierre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi ? Tout simplement parce que mon tableau personnel, ce tableau personnel n'a pas été partagé. Il n'est accessible qu'avec moi. Mais si je disais que Pierre peut accéder à ce tableau personnel, s'il le veut bien le trouver, en gros, l'idée, c'est comme les dossiers, comme les agendas, on peut partager un tableau à un groupe ou à un utilisateur et donc avoir toujours cette même centralisation de la donnée. Il faut savoir qu'on a une interaction possible entre l'agenda et les cartes qui, à ce jour, n'est pas encore stabilisée, mais c'est des choses qui peuvent être super pratiques pour avoir un point de vue sur l'agenda. On se dit, OK, j'ai un agenda lié à tel tableau qui a telle tâche et telle personne doit s'en occuper. Voilà un petit peu sur la question du module DEC qui remplace un petit peu ce qu'on appelle le Trello et le mode de travail en mode Kanban. Ensuite, on a un module qui permet d'effectuer des formulaires. Il ne faut pas du tout s'attendre à ce que ce module soit très complexe. Aujourd'hui, on est sur des champs assez basiques. on peut rajouter des cases à cocher, des choix multiples, une liste déroulante, des réponses courtes, mais ça s'arrête là. Les réponses sont visibles uniquement par la personne qui a effectué le formulaire. Donc, on est assez limité en termes d'interaction là où des personnes me demandent tout de suite est-ce qu'il est possible de générer un document Excel grâce au formulaire un peu ce que propose Google Form. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça fait partie des objectifs de Nextcloud et de ce module. Et donc, dans les versions qui seront mises à jour dans les prochains mois ou peut-être en 2022, on pourra potentiellement le faire. Tout dépendra de l'énergie collective que seront maîtres les développeurs et les développeuses. On a un module qui s'appelle Contact qui permet exactement comme les agendas, comme les fichiers, voilà, d'avoir différents carnets d'adresses. J'ai un carnet pro, j'ai un carnet perso et donc, je peux décider tout simplement de, depuis mon téléphone, dès que j'ai des contacts, je les rajoute dans ce carnet d'adresses. Ça se met à jour ici. Et encore une fois, Nextcloud a fait le choix d'utiliser des protocoles ouverts qui permettent une synchronisation vraiment partout sur tous les systèmes d'exploitation, ce qui est vraiment avantageux pour être le plus inclusif puisque aujourd'hui, dans la difficulté de la transition numérique et des outils collaboratifs, il y a aussi l'exclusion liée au matériel qui est de plus en plus prenante et donc, il y a un enjeu de se dire utilisons des outils qui soient les plus disponibles sur un maximum de plateformes pour être le plus inclusif surtout dans des contextes associatifs où là, la diversité, elle est encore plus forte. Un petit tour dans les paramètres, dans les paramètres individuels. Nextcloud peut jouer un peu ce rôle aussi d'intranet où on peut, voilà, voir les personnes qui ont toutes et tous un compte et avoir leur profil et donc, à côté de chaque cadenas, je peux décider si je souhaite que ces informations soient visibles par l'ensemble des utilisateurs ou bien par uniquement mes contacts ou carrément public. À gauche, donc, il y a dans le paramétrage les paramétrages vraiment personnels, c'est-à-dire il n'y a que moi qui a la main dessus. La notion d'activité, c'est un petit peu ce qui vous permet vraiment de voir l'ensemble de l'historique de tout ce qu'il se passe sur votre Nextcloud. Donc, par défaut, il n'y a pas d'email, mais si je clique ici, ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau fichier, dès qu'il y a quelque chose qui a été supprimé, je recevrai un courriel. Comme je vous le disais, personnellement, je suis partisan du zéro mail, donc je désactive tout. Il y a un module qui permet d'afficher l'activité et donc, ici, vous avez l'ensemble de l'activité, de tout ce qui se passe dans Indieusters selon mes accès à moi, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux, là où avec Google Calendar, on n'a pas l'historique de qui a modifié quel événement. Ici, j'ai la possibilité de savoir qui a modifié quel événement. Et donc, si je clique sur l'activité liée aux agendas, voilà, on a vraiment l'historique de ce qui s'est passé. Et je peux me concentrer sur ma propre activité ou sur uniquement celle des autres. Encore une fois, on a vraiment comment dire, une trace et une mémoire de groupe qui évite la prise de tête quand il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas d'où vient le problème. majorité, les problèmes, c'est des problèmes d'usage et donc, le fait d'avoir cette activité, ça peut vraiment avoir du sens. Sur les notions d'accessibilité, toujours pour rester dans une question d'inclusion, on a une police pour les dyslexiques et pour des raisons d'écologie de soi, de nos yeux ou même tout simplement de l'énergie, de l'électricité de nos ordinateurs, on peut activer le thème sombre, il faudrait que je le fasse. On a la notion de partage. Donc, en fait, pour vous remettre dans le contexte, Nextcloud, c'est un écosystème ouvert qui peut se fédérer. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que je pourrais aujourd'hui donner accès à un dossier de mon Nextcloud pour quelqu'un qui est dans un autre Nextcloud. C'est la notion de cloud fédéré et c'est assez puissant. si, par exemple, on est dans des logiques de fédération. Imaginez, la fédération des centres sociaux, elle a un Nextcloud maître dans lequel elle mutualise beaucoup de ressources et puis, chaque fédération du Nord-Pas-de-Calais, de l'Eston, a son propre Nextcloud. Grâce à cette fonction de fédération, on peut connecter les organisations qui ont justement des niveaux de profondeur différents. sur la question de la vie privée, pour respecter le RGPD, on a chaque utilisateur de ce Nextcloud à accès à la liste des personnes qui ont accès aux données et, bien entendu, aux pays où sont physiquement situées ces données. Sur la question de la personnalisation de votre menu en haut, vous pouvez personnaliser votre menu en haut. Donc là, par exemple, activité, je peux le slider, je peux cacher certains modules et, comme ça, quand je clique ici, j'ai un menu du haut qui est un peu plus léger avec moins de contenu. On a un petit moteur de recherche qui est assez efficace pour faire une recherche sur l'ensemble des documents ou des fichiers. Donc là, effectivement, il me trouve tout de suite le dossier IndioStars. Forcément, il est à la racine, c'est évident, mais il me montre aussi l'ensemble des documents, des photos qui possèdent ce titre. En termes de stockage, aujourd'hui, chez IndioStars, on essaye de travailler la sobriété numérique sur l'hygiène informatique. C'est-à-dire que, oui, on peut avoir entre 10 à 15 gigas au maximum, mais l'idée, c'est de commencer petit, c'est de commencer avec 150 mégas ou 1 giga et s'il y a vraiment un besoin, on augmente. Mais en tout cas, voilà, on a tendance quand on habite dans une très grande maison à vouloir la remplir et à ne plus se poser la question vraiment de quoi j'ai vraiment besoin et qu'est-ce qui est devenu obsolète ou en tout cas à vocation à être archivé. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, on est resté dans Nextcloud et donc, dans la suite libre, on a un deuxième module qui s'appelle Rocket Chat qui permet de chatter, d'échanger, de se parler. Il faut savoir que ce chat chez Indie Hosters remplace les mails en interne. Ce chat remplace aussi, nous évite d'utiliser nos SMS, signal, WhatsApp ou que sais-je et puis, ça nous permet une différente confidentialité, différents niveaux de confidentialité. On a des canaux privés, des canaux publics puisque l'idée chez Indie Hosters, c'est d'être en lien avec sa communauté puisque, voilà, nous, le meilleur moyen, c'est de tester, c'est de savoir, c'est de mettre les mains dans le cambri et vraiment pratiquer pour savoir si c'est vraiment pertinent ou pas et donc, l'idée, c'est qu'on soit vraiment en lien avec la communauté et on a le canal Libre Entraide dans lequel il y a 64 personnes qui, voilà, testent nos outils et sont en interaction avec nous. Je vais, il est 11h34, je ne sais pas, Laurent, en termes de timing, en termes de déroulé, comment tu veux qu'on… Alors, je pense qu'on a bien reçu beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont dû s'éveiller. Donc, moi, je me suis noté de mon côté ce nombre d'informations que tu as transmises pour les synthétiser en conclusion après et puis, je rajouterai peut-être des points qui ont été abordés pendant la partie discussion. Donc, moi, je propose là qu'on ouvre un peu les discussions et qu'on voit ce que ça a pu… titiller chez chacun en termes de volonté de savoir. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que vous… On n'est pas trop nombreux non plus. On va commencer par se dire vous attirez votre micro, vous posez la question et puis, si on se retrouve à 10 qui va en même temps poser la question, on va gérer la parole à ce moment-là. Donc, on vous laisse ouvrir votre micro et poser votre question. N'hésitez pas à mettre en mosaïque et mettre votre caméra pour ce temps d'échange aussi. La mosaïque, c'est la gaufre en bas à droite qu'on régler avec les quatre carrés. Alors, il y a Frédéric qui souhaite prendre la parole. Vous avez l'option de lever la main aussi, tout à fait. Oui, donc, je l'ai mis un peu sur le chat. c'était une question un peu générale. D'abord, merci beaucoup. Moi, je connaissais un petit peu Nextcloud, mais je connaissais une pièce de la maison ou deux. Finalement, c'est un beau éco-village. Pourquoi le ZeroMail ? Toi qui le pratiques, quels sont les avantages ? C'est ma question. Alors, en fait, par rapport à l'organisation d'India Osters, on est dans un fonctionnement très horizontal et quasi semi-public, quasi-public. Et donc, pour nous, le fait d'avoir un espace de communication qui centralise tout, mais qui centralise aussi un lien avec les premiers membres de la communauté. Donc, en fait, en termes de relations mail, la seule raison pour laquelle on utilise les mails, c'est ce qu'on reçoit de l'extérieur. Mais à partir du moment où une personne nous a rejoint chez India Osters, en tant qu'usager ou contributeur, elle sait que l'interaction, la vraie interaction, c'est dans le chat. Chez India Osters, on a fait le choix d'avoir une adresse mail, contact qui va dans un outil de gestion de tickets open source qui s'appelle Zamad et on se répartit cette charge au sein de l'équipe. C'est un petit peu de fonctionnement. Après, à titre personnel, pour moi, la question de zéro mail, c'est tout simplement parce que c'est un canal qui est devenu trop embouteillé qui, moi, quand je vois des gens qui montent leurs mails, ils sont à 10 000, 15 000, 10 000, 2 000 mails non lus, je me dis qu'il y a un moment, en fait, il y a quelque chose à faire. Et donc, en termes d'écologie aussi et d'écologie de l'attention, il y a un jeu là-dessus à réduire. si je peux compléter dans la théorie de la collaboration digitale, on va dire parce qu'il y a la collaboration non digitale, mais bon, ça, c'est encore tout un autre sujet. Mais dans la théorie de la collaboration digitale, je trouve que finalement, le mail, comme utiliser Word, comme utiliser Excel, c'est un peu le niveau zéro de la collaboration. C'est-à-dire, c'est des outils très versatiles, donc ils permettent de tout faire, mais ils ne sont pas très spécialisés. Et finalement, quand on utilise par exemple DEC, c'est une forme de communication un peu plus spécifique. Donc, ça correspond vraiment à un besoin plutôt que... On pourrait utiliser un email pour dire qu'il y a une tâche à faire, mais en fait, on a une application dédiée et c'est pour ça que si on a toutes les applications dédiées, du coup, on n'a plus besoin de mail, de Word et plus besoin d'Excel. Mais bon, c'est un débat philosophique après sur la théorie que je ne connais pas très bien non plus. Ça permet de suivre l'historique en collectif un peu. C'est un peu l'avantage des tchats de groupe là. En effet, ça permet à chacun de voir ce qui se passe, de plus de transparence et éventuellement d'intégrer de nouveaux membres qui ont tout l'historique. Ce qui, avec le mail, n'est pas possible. Donc, c'est ça. Il y a vraiment ce côté patrimoine commun et intelligence collective qui est soutenu. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est le fait de choisir, de renoncer. C'est un peu comme en écologie aussi, on se dit, tiens, je renonce aux emballages. Donc là, du coup, ça nous pousse à aller vers une autre forme de consommation. Là, si on dit je renonce aux mails, ça pousse à devoir communiquer via un outil comme Wacket. on a des personnes qui ont l'habitude du mail qui vont dire j'ai envoyé un message direct pour poser une question à telle personne. Moi, mon réflexe, ça va être de dire attends, ta question va intéresser d'autres personnes. Donc, peux-tu la poser sur tel canal ? Et dans ce cas-là, on est toujours sur le même environnement. Et la personne peut très facilement copier son message, le remettre dans le tel canal que je vais indiquer et ouvrir à un champ plus large. Et là, j'accepte de répondre. Du coup, on switch, on bascule de façon d'ouvrir la discussion, la collaboration au sein d'une équipe, d'une communauté. Et nous, de notre côté, tu parlais aussi de garder le savoir, partager le savoir au sein d'une communauté. On n'a pas encore réussi vraiment bien au sein d'Indiosters à trouver le bon équilibre entre chat, forum peut-être, parce que le chat, c'est plus dans l'instantané, la question, réponse, le forum, ça va être plus dans une question avec développement, dissection des arguments et ainsi de suite. et aussi la base de connaissances où là, vraiment, on met de l'information pour qu'elle perdure pour le long terme. Donc voilà, on se cherche aussi sur le bon usage des bons outils. On est plusieurs. Isabelle, il y a de la main. Isabelle, oui. Oui, bonjour. Merci à tous les deux pour cette présentation. Alors, moi, je suis vraiment une bébé complète dans ces outils-là. Je démarre, je tâtonne. J'avais entendu parler de Nextcloud par un moment où j'ai commencé à mettre un peu le doigt et le nez dans tout ça puisque je suis dans différents collectifs et je cherche effectivement en termes de collaboration des outils pertinents. donc je suis une formation avec les Frédéric et Laurent sur CoWeb là-dessus. Concrètement, là, j'ai un lien qui m'invite à créer un compte sur Nuage Libre. en fait, j'ai très envie de le faire. J'avais la souris là-dessus donc j'allais le faire mais en fait, j'ai toujours cet effet rebond de me dire ok, mais dans quoi je vais aller ? Voilà. Est-ce que vous sentez un petit peu le truc qui m'attrape là ? C'est que en fait, je ne sais pas dans quoi je vais quand je vais dans des endroits comme ça. et là, la présentation de Nextcloud, clairement, je kiffe, c'est-à-dire je me dis mais vraiment, moi je cherche un agenda, je cherche un espace de travail collaboratif avec toutes les fonctions que tu as décrites Marwan, Marwan, pardon, et l'outil discussion et tout ça mais concrètement, je vais dans quoi en fait quand je crée un compte sur Nuage Libre ? Vous êtes qui et est-ce que je peux avoir un petit peu d'infos là-dessus ? Oui. Donc en fait, nous, Chain The Hosters, on considère que chaque personne qui est intéressée par Libre, donc le pack Libre qui comprend Nextcloud, ses modules et Rocket Chat pour échanger, ces personnes ont le droit de tester avant de s'engager. Donc c'est vraiment l'idée de se dire vous faites un compte et c'est votre bac à sable, vous pouvez, voilà. Bon, je ne vais pas vous demander d'héberger n'importe quoi non plus, bien entendu, on a un code social, mais vous pouvez tester vraiment tout, il n'y aura pas de, on ne va pas vous demander attention, ça fait deux semaines, c'est vraiment l'idée de tester avec la liberté, de laisser le temps aux gens parce que parfois on veut être pressé, mais en fait, moi, le conseil, c'est vraiment prenez votre temps et perdre du temps, c'est en gagner après, clairement. sur comment est-ce qu'on accueille les gens, donc nous, toute organisation qui souhaite questionner sur est-ce que libre, ça pourrait correspondre à leurs besoins, en fait, on leur propose un rendez-vous téléphonique ou en visio pour vraiment comprendre le besoin et c'est mon rôle d'accompagnateur chez Indie Austers, d'où m'a venu en mois d'août 2020, ça ne fait même pas un an que j'ai rejoint le projet, c'est de se dire assurons-nous que quand vous souhaitez vous embarquer dans un nouvel environnement numérique, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous êtes conscient de ce qu'il y a derrière, est-ce que vous avez du budget, enfin voilà, c'est vraiment sur cet aspect-là que nous, on veut être vigilants puisque ça fait partie des ingrédients clés de réussite. Voilà, je ne sais pas si c'est répondu aux questions, la question, ouais, merci, donc là, si je reformule, aujourd'hui, dans Nuages Libres, on a accès à un espace de test sur Nextcloud et RocketChat. Tout à fait, oui, vous pouvez tester la création de documents, le partager à l'extérieur, vous pouvez aussi à l'intérieur du RocketChat générer de la visio, enfin voilà, je vous ai parlé des deux briques Nextcloud et RocketChat qui sont les deux briques principales, mais si vous allez sur le site indiosters.net, on y ajoute, on lit Office et j'ai de limite, mais voilà, on reste sur des usages comment dire, à taille humaine, on n'est pas sur, on ne peut pas vous dire demain, il y a 200 personnes sur un seul document, ça marche, on n'est pas sur cet échelon-là, sur cet espace-là en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, je suis parti, je suis revenu, j'ai mal jaugé mon niveau de batterie d'ordinateur, donc c'est encore des questions, on peut encore prendre trois minutes et puis sinon on va partir à la partie conclusion, du coup j'ai perdu aussi toutes mes notes au passage, de ce que j'avais pris pour ma conclusion, donc je vais l'improviser. Voilà. Peut-être, vas-y Fanny. Fanny. Une question du coup, il y a un forum, en fait, l'outil forum avec Nextcloud ou pas, parce que vous avez présenté Rocket Chat et puis vous disiez que justement vous vous cherchez aussi entre, voilà, qu'est-ce qui va le mieux entre un truc type Trello, un chat ou un forum. Voilà, est-ce qu'il y a un forum ? Oui, tout à fait, et donc en fait, Indie Hosters avec Pierre a toujours utilisé le forum pour annoncer tout ce qui touche aux mises à jour. C'est vraiment l'ensemble de ces outils, ils ont besoin d'être mis à jour pour qu'on prenne soin d'eux et donc c'est un canal d'information sur ce sujet. Dans un monde idéal, on aimerait qu'il y ait vraiment du monde sur ce forum, etc. et donc là-dessus, on utilise un outil qui s'appelle Discourse que d'ailleurs, le forum qu'utilise Laurent de CoWeb utilise cette technologie Discourse et d'ailleurs, Laurent avec CoWeb va en profondeur sur la potentialité de Discourse. Il y a des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes en termes d'interaction. Nous, l'avantage qu'on propose avec Discourse, pourquoi est-ce qu'on a décidé aussi Discourse ? C'est aussi parce que l'identifiant et les comptes que vous vous créez chez IndieOster sur Libre, c'est le même pour accéder au Nextcloud, c'est le même pour accéder au Rocketchat, mais si demain, vous souhaitez rajouter un forum à votre organisation, ce sera le même compte pour se connecter sur ce forum. Et c'est un peu le souhait en 2020 de cherchant du confort avec les outils libres open source. On peut aujourd'hui avoir un endroit où on centralise la gestion des utilisateurs, la gestion des groupes et un panel d'outils libres open source qui sont interconnectés. Donc, ça va jusqu'au Wiki, ça va jusqu'au WordPress, ça va jusqu'à Bitwarden qui est un outil qui permet de protéger ces mots de passe. Donc, le potentiel est énorme. On ne fait que défleurer ça et depuis mi-septembre, franchement, il y a un engouement assez puissant de la part des gens qui cherchent ce confort, qui en ont marre d'avoir un compte par outil, un compte par outil et c'est vraiment pas évident, surtout à l'heure où on parle de cybersécurité, avec l'aggravation de la transition numérique de la COVID, il y a un grand nombre de données qui s'est… Enfin, voilà, les notions de cybersécurité sont l'un des enjeux en plus du climat pour le XXIe siècle. Ok, merci. Et d'ailleurs, on a un retour d'expérience par la fabrique des mobilités qui a su mettre en place cet écosystème un peu centralisé. Donc, on a un article sur notre blog sur Indie Hosters où on revient un peu sur comment est-ce qu'ils ont commencé et comment est-ce qu'au fur et à mesure, ils ont co-construit cet environnement toujours adapté à leur communauté. Voilà. Ça dépend toujours des communautés, des organisations, des niveaux d'intégration qu'on attend et le retour d'expérience qu'ils nous ont fait est assez parlant. C'est intéressant. Bon, du coup, on va sur la conclusion ? Voilà. Alors, je vais juste partager à nouveau mon écran pour la partie conclusion. Qui bug avec Chrome ? Bien. Très bien. Ok. Donc, alors, je vais essayer moi de synthétiser parce que je n'ai pas le niveau de connaissance de Marwan sur Nest Cloud et sur Lime, mais du coup, je vais faire une conclusion par rapport à ce que j'ai saisi d'essentiel sur ce que l'on vient de découvrir. les questions qui ont été posées. D'abord, ce qu'on a découvert, c'est que Nest Cloud, c'est un outil libre qui permet à la base de partager des documents, de s'organiser sous la forme avec des agendas partagés sur une même interface. Et ce logiciel libre, il est installable par qui que ce soit chez un hébergeur et libre et tant de ces hébergeurs avec le collectif Indie Hostel. Ce qu'on a découvert, c'est que Nest Cloud, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que du partage de documents, c'est aussi un ensemble d'applications que l'on peut ajouter, comme par exemple la possibilité d'organiser des sondages, de faire des formulaires pour récolter et de l'information, de gérer des tâches sous la forme de listes qu'on appelle de Kanban et qui ressemble un peu à Trello. On a aussi quelque chose qui semble important, c'est la possibilité de l'utiliser personnellement pour stocker ces données, gérer son agenda, mais à la fois avoir des notions de groupe qui permet d'organiser ces informations entre groupes et de se les partager, que ce soit de l'agenda, que ce soit du document, que ce soit des tâches sur DEC. Et Nest Cloud a un magasin d'applications, ça on ne l'a pas vu, mais je vous le dis, il y a un magasin d'applications que l'on peut rajouter et qu'il faut ensuite voir avec son hébergeur si on peut le rajouter ou pas, de manière à continuer à l'étendre. Il y a un autre point important qui a été abordé qui est la notion de fédération. Parce que quand on est sur un Nest Cloud, par exemple chez Libre, mais que tout d'un coup on a un copain qui lui est sur un Nest Cloud chez Pacret, par exemple, c'est comment on se partage les documents entre nous, comment on fait des liens. Il est possible de le faire, de faire des liens entre les différents Nest Cloud grâce au système de fédération qui facilite du coup des fonctionnements en réseau. Et Marouane nous a donné l'exemple d'une fédération des centres sociaux pour nous illustrer la chose. Concernant Libre, ce qui a été amené de très importance c'est une offre qui est assez unique qui est la possibilité d'avoir un ensemble d'outils pour collaborer via un seul point d'accès qui est son compte. Et qui est quelque chose aujourd'hui qui est un confort qui est demandé par beaucoup de personnes et auquel Libre répond. et moi je pense qu'on peut les remesquer pour ça parce qu'aujourd'hui la seule solution qui permet d'avoir ça ce serait Cloudron mais qui a un modèle économique différent et sur lequel on peut faire des choix plus éthiques ou pas. donc voilà les points importants que j'ai retenus sur cette visio-découverte. D'autres événements sont organisés dans le Coeb Café dans les mois à venir et il vous suffit de vous rendre sur la partie événements du Coeb Café et comme on l'a vu avec les questions précédentes c'est que le Coeb Café est basé sur un outil qui s'appelle Discourse qui est un forum et que l'on explore aussi pour essayer d'en faire vraiment un espace d'entraide et qu'est-ce qu'il peut nous proposer comme facilité pour animer une communauté donc c'est aussi une expérience que l'on fait ensemble. Voilà ce que je peux dire dans cette conclusion je vais donner la parole à Marwan qui peut-être nous dire un petit mot aussi de conclusion La seule chose que j'ai envie de dire c'est merci beaucoup Laurent tu as très bien résumé ce qui est intéressant avec Jitsi qu'on utilise c'est qu'en haut vous avez les statistiques du temps de parole et Pierre a souhaité prendre la parole donc voilà moi je j'ai trop parlé la 37 minutes non je voulais chaudement remercier Laurent pour l'organisation de cet événement c'était super et sa tenacité avec les logiciels libres voilà zoom c'est facile et tout ça c'est facile de rester dans le confort mais j'ai beaucoup apprécié la démarche de Laurent pour venir explorer avec nous cet outil qu'on teste en ce moment on a identifié des améliorations et tout ça c'était super de collaborer avec toi Laurent et j'espère que la collaboration continuera merci merci Pierre et je voudrais aussi te remercier parce que de toute façon je ne serais pas arrivé sans toi donc on a fait un bon travail merci aussi voilà écoutez on va vous souhaiter il y a Isabelle qui a levé la main oui Isabelle à mot de la fin c'est vrai du coup on n'est pas nombreux donc on peut chacun faire un petit mot si vous avez envie de partager votre humeur votre sentiment de fin de vision allez-y c'est une erreur de manip en fait je crois vous m'entendez ou pas oui oui non c'est une erreur de manip voilà désolé mais un grand merci je profite d'avoir la parole pour vous remercier merci Isabelle à qui tu souhaites donner la parole pour qu'on fasse un petit tour de clôture donc il y a Paul, Didier, Frédéric et Fanny il y a Paul qui a levé la main vas-y et bien ouais je m'exprime comme ça ensuite je pars comme j'avais dit merci à vous deux à vous trois non deux trois si avec Pierre pour cette présentation c'était très bien et je partage le sentiment de Pierre en fait pour la ténacité de Laurent à utiliser ce livre je suis aussi dans cette dynamique même si je n'ai pas encore donné beaucoup de présentations et j'espère qu'on va arriver à fermer les fossés qui sont nombreux et les pièges qui font que les utilisateurs ont plus de mal à se tourner vers les outils libres donc je suis content que tout ce beau monde se réunit ici c'est la suite de plein de choses et c'est aussi le début d'une dynamique vers les outils libres voilà merci à tous à très bientôt merci Paul merci Paul tu veux y aller Fanny ? j'ai levé la main ? non c'est histoire de faire homme-femme du coup dans ces cas-là j'en profite en fait avec Isabelle on fait partie d'un même collectif et on est vraiment à la recherche d'outils voilà et NXCLOUD sont super intéressants pour nous dans le cadre de notre collectif on a un petit groupe avec lequel on réfléchit autour de tout ça sachant qu'on est tous novices mais vraiment et on se réunit tous les jeudis après vers 14h et du coup on était intéressés pour avoir un rendez-vous peut-être avec vous pour parler un petit peu plus de nos besoins de nos questions mais en étant nous on sera 3-4 et voilà du coup diverses questions à poser et histoire d'inclure aussi les copains du groupe dans ce rendez-vous est-ce que c'est envisageable oui je vous avoue que je viens de regarder mon agenda tous mes jeudis après je vous propose de nous envoyer un mail et on se trouve un créneau ouais ouais ça marche du coup on peut partager les mails dans le chat peut-être et puis on parle comme ça voilà voilà et merci c'était super intéressant vraiment très chouette ça donne plein d'envies plein de projets plein d'idées merci merci Fanny vas-y Didier eh ben moi très satisfait de cette heure passée ensemble on avait déjà fait une première découverte de Nextcloud et puis des outils mais là j'ai appris encore de nouvelles choses et notamment toute la question sur les agendas partagés sur la question des fédérations ça peut nous intéresser alors nous on prendra certainement contact relativement rapidement puisque on va transformer en tout cas l'accompagnement qu'a fait Coeb jusque là avec nous sur Nextcloud donc après à voir comment tout ça se met en place voilà mais une vision sympa pour le coup et très humaine ça change des fois de nos réunions à nous qui sont un peu plan plan merci Didier voilà Frédéric oui donc c'est vrai que j'étais avec Didier aussi sur le Rocket Chat il n'y a pas eu trop de commentaires donc ça veut dire que la visio était sympa c'est vraiment en général on en profite sur un autre canal pour se motiver pour garder l'attention et pour mettre une bonne ambiance et oui merci parce que ça m'a permis de voir un peu plus peut-être d'approcher la raison d'être de Nextcloud comme outil c'est vraiment pour les communautés il y a vraiment ces pensées ces pensées assez grandes organisations avec une vraie dimension quand même professionnelle c'est quand même des gens qui sont engagés c'est pas c'est pas une utilisation on va dire trop personnelle ou trop ponctuelle il faut quand même un peu s'engager là-dedans et et donc voir que de l'aborder que sur l'espace que sur la dimension gestion de documents c'est un point d'entrée ce qu'on a fait avec l'image et avec Didier c'est un point d'entrée parce que ça correspond à leurs besoins c'est bien après il faut quand même c'est bien de savoir ce qu'on peut faire en plus et du coup là je vois dans la question de demande d'accompagnement est-ce que on présente un potentiel large de fonctionnalité ou est-ce qu'on se concentre sur les besoins qu'a l'organisation à l'instant T voilà c'est un vrai sujet pour pas créer trop d'informations et en même temps pour pas rater des besoins émergents qui sont importants et pour ça c'était précieux cette présentation parce que finalement il y a un côté où vous me disiez un petit peu toutes les possibilités et l'enregistrement j'espère qu'il aura marché parce que cette visite guidée de Nextcloud peut être bien précieuse pour ouvrir des portes sans engager trop en termes de profondeur de dire voilà il faut que vous exploriez tout ça et après chacun se l'a compris comme il le souhaite dernière chose ça a pas mal marché sur Jitsi j'ai l'impression de mon côté bon j'étais en ville aujourd'hui Didi aussi ça a pas mal marché ça aussi c'est une bonne chose à creuser parce que j'ai pas eu beaucoup de bonnes expériences avec Jitsi et encore hier on avait une grosse réunion la Europe Écologie Les Verts au niveau national on voyait pas qui prenait la parole la personne ne m'expliquait pas on entendait à moitié des gens donc c'est la réunion on peut pas fonctionner et donc il y a un enjeu je pense sur Jitsi je suppose à la fois de savoir-faire de Jitsi quand même l'air de rien parce que là ça avait l'air bien la maîtrise de la parole des présentations et tout et d'instance peut-être et en l'occurrence votre instance avait l'air de bien fonctionner donc ça c'est super agréable de pouvoir compter là-dessus merci beaucoup merci pour pour tes remarques à bientôt Isabelle voilà pour juste pour parler sur potentiel besoin moi personnellement enfin je trouve que on explore on n'est jamais assez conscient du potentiel qu'on a en face de n'importe quel et que du coup prendre le temps voilà d'explorer ce potentiel mais pas justement tomber dans le piège de ah je suis émerveillé par ce potentiel et je veux m'y embarquer non c'est on se limite et c'est pour ça que ce qu'on dit souvent et il y en a certains qui nous le disent direct que est-ce que ce serait possible de tout désactiver et de commencer juste par ficher ok très bien mais et en fait progressivement ils activent selon la communauté selon les besoins mais ça évite de se sentir voilà en surcharge quoi et sur JT on a des expériences assez bonnes en termes de enfin je laisserais Pierre peut-être aborder le sujet de JT mais aujourd'hui c'est un outil de vidéo sur lequel on se concentre beaucoup avec des enjeux à 500-600 personnes avec streaming enfin voilà il y a un potentiel pareil sur JT qui est inexploré donc on explore chez JT ou stores oui enfin oui ça serait on pourrait en parler très très longtemps c'est un sujet on en a parlé une heure hier avec Laurent c'est beaucoup de choses à explorer par rapport à JT mais voilà on héberge actuellement un CFA agricole qui est très content et nous avons répondu à un appel d'offres pour l'université pour 10 000 étudiants donc on on monte en compétence par rapport à ça moi c'est pareil je suis surpris alors c'est là où je suis surpris par JT parce qu'en fait on a fait aussi cette visio pour faire une expérience avec JT et l'enregistrement donc on verra après l'enregistrement ce que ça a donné mais en tout cas sur le moment T déjà moi ce que je retiens c'est que l'usage de Chrome il a été essentiel pour moi j'ai fait tous mes tests avec FireFox avant là j'ai mon ordi qui n'a pas soufflé une seule fois il n'a pas soufflé une seule fois j'ai l'impression que là c'est bon ça tourne je n'ai pas eu de problème pour rejoindre pour me connecter et après je ne sais pas si en tant que public qu'on avait c'était désaverti ou pas mais on n'a pas eu une personne qui s'est dit je ne comprends pas je vois le micro qui ne marche pas ou ma webcam qui ne marche pas parce qu'ils ont raté le moment où on fait l'activer donc c'est peut-être à refaire dans un mode encore plus ouvert pour voir le côté accessibilité aussi de la vision voilà et moi je voudrais remercier parce que même si Marwan il a bien joué parce qu'il a joué avec les micros parce qu'il sait des choses par rapport à DC sur le fait que si tous les micros sont allumés ce qui est partagé on ne voit pas forcément on voit celui qui parle donc à chaque fois il a bien géré de son côté le côté je coupe les micros de tout le monde donc ça a rendu la chose plus sympa et ça me donne l'impression qu'il y a quand même un certain savoir-faire en termes d'animation qu'il faut bien creuser avec DC pour réussir à faire quelque chose de correct comme avec toute vision mais en tout cas avec DC j'ai bien senti aujourd'hui voilà ok bonne habitude Marwan on a discuté sur Twitter avec ELV comment on pourrait faire pour faire des instances nationales mais bon c'est un débat complexe j'imagine il va falloir que je vous laisse moi j'ai ma petite qui m'appelle juste hier j'ai coupé un peu comme un sagouin la visio l'enregistrement et ça n'a pas fonctionné donc je ne sais pas si on a fini de conclure pour moi si ok et du coup il faudrait qu'on coupe l'enregistrement alors si je peux le faire du coup moi parce que il faudrait que ce soit modérateur ouais je le fais hop arrêtez